Tu ne peux pas manger une nourriture et demeurer affamé. Une nourriture et avoir des problèmes de maladie, parce que la bonne nourriture traite des vitamines. Nous en avons besoin sur le plan spirituel. Tu ne peux pas manger le corps du Christ et demeurer satanique. Tu ne peux pas manger le corps du Christ et demeurer dans le ténèbre. Tu ne peux pas manger le corps du Christ et boire le sang de Jésus, demeurer païen. Tu démontres ta vie de païen, même en l'exposant au public. Là c'est dangereux, ça prouve que tu n'as pas Christ. Ça prouve que tu ne manges pas Jésus. Tu écoutes, il y a des gens qui peuvent écouter la parole, mais ils ne mangent pas la parole. Parce que lorsque tu manges une nourriture, tu vas la digérer. Et c'est pour dire, tu dois apporter un changement dans ton corps. Lorsque vous ne nourrissez pas un enfant, cet enfant ne saura pas grandir. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça dans l'église. Ils entrent dans les églises, ils écoutent la parole de Dieu. Mais ils restent toujours des enfants mal nourris. Ils souffrent de la croissance, de la malnutrition. Mais ils écoutent la parole qui a changé de vie. C'est la vie de Moïse. Tu écoutes la voix de Dieu. Tu es Abraham, tu es Paul. Mais c'est dangereux d'être venu dans la présence de Dieu. Écoutes la présence de Dieu et demeurez païen. Demenez païen. Quand tu te mets païen dans l'église et lorsque tu ne verras pas le matériel, tu vas quitter l'église. Parce que tu es païen. Tu peux refuser cela. Mais on reconnaît un arbre par le fruit. Tu peux refuser cela. Nous allons reconnaître la loi de Dieu avant le Dieu. Parce que nous devons, l'église c'est un corps. On appelle ça le corps du Christ. Mais lorsque dans le corps, il n'y a plus de jambes, il n'y a plus de bras, il n'y a plus de yeux. Ce corps-là devait être un film. Le Christ n'est pas un film. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada